Générique Mesdames, Messieurs, Que de spéculations n'y avait-il pas eu autour de la visite annoncée de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. La patronne de la plus grande institution financière du monde serait au Bénin, avait-on agité pour interpeller le gouvernement sur sa gestion asadeuse, accapareuse, ruineuse, chaotique. Toute une litanie de qualificatifs en défaveur de l'équipe dirigeante. A raison, les oreilles et les yeux sont restés très attentifs aux propos, faits et gestes de la patronne du FMI, ministère et internationale à Christine Lagarde, de prendre pratiquement de coup la mauvaise langue pour reprendre l'expression d'un des classiques du régime au pouvoir. Le Bénin, elle suit la bonne voie, révèle-t-elle. Mieux, elle prévoit pour l'année 2018 une croissance de 6%. Grise mine, chez certains, le gouvernement béninois, lui, peut se frotter les mains. Mais une question suffisait tout de même, l'économie béninoise est-elle réellement au meilleur de sa forme ou juste un langage diplomatique de la patronne du FMI ? A cette interrogation de bon nombre de citoyens lambda, les éléments d'appréciation d'un analyste économique et d'un auteur de l'associé civile, ce sera autour du thème « Visite au Bénin » de la directrice générale du FMI. Du pessimisme à l'optimisme retrouvé, pour l'instant débat, Kasmi Pédior, analyste politique-économique. Il est le directeur de publication de Nouvelle Économie, un quotidien porté vers des questions purement économiques. Kasmi Pédior, bonjour. Bonjour Joanne. Merci pour la disponibilité. Tout le plaisir. En face de vous, pour l'instant débat, je l'annonce, un auteur de l'associé civile, il annonce Gustave Assa. Il est le coordonnateur de Social World Bénin, un réseau composé d'une centaine d'organisations de l'associé civile et très actifs sur le terrain. Gustave Assa, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci à vous. Il est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous. 150 millions de dollars sur trois ans, comme prêt du FMI, pour accompagner l'ambitieux programme du gouvernement béninois, sous le vocable le Bénin révélé. Christine Lagarde, à l'issue de sa visite de travail, annonce les signaux presque ouverts. Des perspectives heureuses, une croissance économique qui pourrait atteindre les 6% en 2018. Kasmi Pédior, vous avez suivi avec le regard plutôt de Sachan, suivi la question. Avant d'entrer dans le vieux du sujet, dites qu'elle aura été le point saignant qui vous aura le plus impressionné ou tout au moins retenu votre attention durant cette visite. Ça va paraître un peu bizarre pour une fois que je ne puisse pas aller dans le front et rester superficiellement sur la forme et parler donc de la belle image que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a dressé le tapis rouge qu'il a dressé à son hôte. Vous avez vu le décor dans lequel il a été reçu. Certes, ça paraît un peu bizarre. Et donc, ceci pour dire que, personnellement, c'est un événement. Parce que, deux ou trois mois à l'avance, avant l'arrivée de Christine Lagarde, on avait déjà reçu une mission du Fonds monétaire international qui ont fait le ménage par ici, qui ont déposé leur rapport, qui ont apprécié à sa juste valeur l'évolution, l'exécution du budget par le gouvernement. Et donc, à l'occasion, il y avait déjà des notes, tant de satisfaction, mais aussi des recommandations très sévères qui ont été donc adressées à l'endroit du gouvernement. J'ai dit des appréciations. Et dans ces appréciations, on a des points positifs comme des points négatifs. Mais ici, qu'il me plaise de parler d'un seul point, même s'il est négatif, qu'il me plaise de parler d'un seul point. C'est le passage du budget exercice général de l'État 2017, qui était donc de 2010 milliards, qui était à un doigt près. Nous étions à quelques centimètres de l'Assemblée nationale pour un collectif budgétaire. Et donc, cette institution est venue dire tout va bien pour 2010 milliards. Mais au même moment, cette mission a laissé, comme notre cadrage ou document, que le budget soit revu. n'a pas la hausse, mais on a vu, nous tous, nous sommes convaincus aujourd'hui que le document déposé à l'Assemblée nationale statue autour de 1 900 milliards. Même si les téléspectateurs n'ont pas tous fait l'économie dans leur vie, lorsque vous avez 2010, francs CFA, et que vous venez à 1 900, ce n'est pas de la progression, c'est de la régression. Même si nous sommes dans l'évolution, ici, nous avons chuté. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Nous avons chuté de 5 points de pourcentage. Pourquoi on ne nous a jamais dit ça ? Pourquoi le budget de l'État exercice 2018 est en baisse de 5% ? Ça, Christine Lagarde, ne nous a pas dit ça. Elle n'a pas vu ça. Cette même dame avait déjà vu des incohérences Souyaï qu'elle a notées dans son rapport. Ces incohérences ont été aujourd'hui multipliées. Elle n'a pas vu ça. Mais elle a vu ce qu'elle a voulu voir. Elle a vu une présidence très embellie. Elle a vu une présidence très jolie. Elle a vu des acteurs bien stylés, des ministres bien stylés, des ministres respectueux des consignes du gouvernement, un agentier national très beau, beau parleur. Et puis à la fin, elle a déclaré ce qu'elle a déclaré. Mais nous ne sommes pas tous des ignats au pays. Nous ne sommes pas tous des béninois de second rang. Il n'y a pas que des déserts de compétences au Bénin. Il faut parler là d'une responsable pas des moindres et elle est restée aussi responsable de ses propos. Donc, de ce point de vue... Nous respectons ses propos. Voilà. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir notre point de vue sur son passage. Parce qu'au-delà de cette mission, c'est l'agent du contribuable. C'est notre agent, nous tous, qui a permis de la recevoir. On appréciera de fort en comble les prisons de position. Oui, et les réflexions ont été poussées, partagées avec les contribuables Béninois, comme vous le dites. Oui, Gustave Assas, la société civile a été aussi conseillée par cette visite avant d'en arriver. On continue de la rencontre à l'issue de laquelle la société civile a pris la parole, posé même un certain nombre de questions. De cette visite, qu'est-ce que fondamentalement vous avez pu garder et que vous auriez souhaité partager avec nos téléspectateurs ? C'est fondamental. Je voudrais vous remercier pour cette visite du Fonds monétaire international au Bénin. Sachez qu'à l'origine, le Fonds monétaire international a été créé non pas pour distribuer de l'argent dans les pays, mais pour appuyer les économies fragiles. Sur ce premier principe, nous supposons que sa présence au Bénin, c'est parce que nous avons une économie fragile. Avec les indicateurs tels que cela commençait par être dit, vous avez dit en fait que tout à l'heure, les gens commençaient par dire oui, elle vient au Bénin, Christine Lagarde vient au Bénin pour pouvoir interpeller le gouvernement sur sa gestion escarbeuse, sur, disons, la perception que nous avons et ce que les gens vivent, ce que le social est aujourd'hui dans la main des gouvernants. Nous observons un certain nombre de choses et sur ces choses, on l'a beaucoup attendu. C'est-à-dire, pourquoi tel ? Le climat des affaires, c'est comme ça, mais pourquoi c'est comme ça ? Donc, on n'a pas du tout vu. Mais je comprends aussi que la diplomatie et c'est aussi nous montrer exactement tout ce qu'on pourrait dire en respectant l'autre, mais en dehors de caméras, on pourrait être dû, 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 sur certaines choses, mais on peut embellir les lieux, mon ami. On peut embellir les lieux parce que c'est quand même une personnalité qui arrive au Bénin. On ne va pas rester bruyant pour aller les rencontrer, on ne va pas avoir un discours désordonné pour pouvoir lui parler, non. Il faut préparer un discours sur ce qui a été fait. Je constate que du côté de nos dirigeants et du côté de ceux qui nous ont visités, il y a eu cette civilité, il y a eu ce conformisme à la diplomatie, il y a cette perception que ça a donné que, bon, OK, nous avons pu recevoir au Bénin une personnalité et pas des moindres dans ce contexte actuellement où tout le monde est en train de crier, certainement. Dans ce contexte où on est en train de voir autre chose, dans ce contexte où on peut apprécier diversement ce qui se passe et c'est un peu de ça que moi, je voudrais seulement dire que nous avons reçu une autorité dans un contexte aujourd'hui où nous avons un PAG qui a du mal à démarrer, certainement, avec les financements. Nous avons aussi certainement compris qu'on a bénéficié d'un fonds de la part du FMI. Elle est certainement venue voir est-ce qu'il y a eu bonne gouvernance autour de la gestion de ce fonds pour pouvoir aller un peu plus loin. vous voyez un peu. Donc, il est important que l'on puisse a priori, a priori, dire, il y a plusieurs pays qui auraient bien voulu que Christine Lagarde la visite en ces temps-ci qu'ils n'ont pas eu. Donc, on peut dire d'abord félicitations au gouvernement béninois pour cette visite. Et, s'il y a eu des choses qui ont été dites pour corriger certaines choses sur la base de ce qu'on a dit tout à l'heure, que le gouvernement veille exactement à ces choses pour les appliquer correctement. Sur le contenu, vous aviez là, je cite Christine Lagarde pour ambition de vous attaquer à la réduction de la pauvreté s'adressant donc à son hôte béninois en dépensant mieux et plus dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et vous aviez pour ambition d'établir les règles de bonne gouvernance permettant d'inciter les investisseurs à regarder le Bénin avec une perspective favorable. Je crois que dans ces grands ases-là, clairement, votre gouvernement est en train de démontrer qu'il peut tenir ses promesses, ses paroles. Oui, Kasmi, Pidjo, ce sont là le dépend de l'intervention de Christine Lagarde que vous avez suivi et vous qui avez suivi aussi l'évolution et les efforts du gouvernement sur un certain nombre de chantiers ici évoqués, chantiers relativement à la santé et à l'éducation. Merci, M. le journaliste. Je reste toujours dans ma métaphore de tout à l'heure pour dire lorsque les documents, un peu comme le liste dans lequel elle a été reçue, lorsque les documents présentés aussi, présentent donc un certain nombre d'aisance en termes de bonne gestion. Lorsque les documents que Mme Lagarde est venue voir n'ont pas d'insuffisance, lorsqu'on dit à Mme Lagarde que désormais au Bénin, par exemple le secteur de la santé, nous avons engagé des réformes dont la fermage, dont la mise en conception du CNHU. Lorsqu'on dit un certain nombre de choses avec le beau discours, il n'y a pas de raison à ce que Mme Lagarde puisse dire ce qu'elle a dit et vous venez de rapporter. et donc quand on vous dit cela et que vous vous arrêtez juste aux quatre points de la présidence de la République avec ce bolus-là, vous ne savez pas exactement ce que les Béninois vivent chez eux. Vous ne savez pas exactement ce que la bonne dame du marché à Zéquer, à Paracour, est en train de vivre par ces temps-là. Vous ne vous rendez même pas compte que le Béninois a du mal à manger trois repas par jour. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Patrice Talon lui-même, le chef de l'État pour qui je dois tout respect qu'il a dit à près de 450 kilomètres d'ici. Il l'a dit au cours de l'année 2017 que lui sait, il est conscient que vivre aujourd'hui au Bénin est très dur. En ce moment, Kazmik Pidjo, les réformes annoncées n'ont pas encore atteint la vitesse de croisière. Nous sommes toujours en 2017 et rien n'a changé jusqu'à présent. Son discours a été tenu en 2017 et ce dont nous parlons évolue en 2017. Donc, je ne sais pas si les Béninois ont une situation meilleure à ce qu'il avait écrit en son temps. Ça, je ne sais pas. Et si Christine Lagarde vient, trouve que le secteur de la santé se porte bien et que parce que les réformes se portent bien, elles se trompent parce qu'il faut descendre au CNHU pour voir dans quelles conditions les gens sont. Il ne suffit juste même pas d'aller au CNHU, de lire juste les médias à travers le monde, les médias, les productions au Bénin pour comprendre aujourd'hui que le CNHU... Les médias à Béninois, vous m'excusez, sont si crédibles ? C'est eux qui rapportent tout ce que la société civile fait. Je ne parle pas des réseaux sociaux. Et donc, lorsque vous êtes au CNHU à deux pas près de la présidence et qu'il y a coupé de l'électricité, alors qu'à la présidence, vous vivez avec climatiseur et que les pauvres patients qui payent pour leurs soins n'ont même pas droit à ce soin et qu'on annonce des réformes qui ne tiennent pas compte de ça mais qui tiennent compte d'autres choses et que vous déclarez à la présidence que ces réformes-là sont sur une bonne voie et pourront garantir au Bénin une aisance. Moi, je dis, c'est des discours politiques, c'est de la diplomatie. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est mon regard. Et par rapport donc à ce regard, je continue pas à dire les Béninois à ce que je sache ne se portent pas bien. Mieux, je voudrais que Mme Lagarde puisse prendre le rapport de la BCAO, le dernier, pour lui un peu ce qu'a été le taux d'inflation au niveau de l'UEMOA. qu'elle prenne au moins le soin de lire le volet Bénin où le Bénin aujourd'hui a un taux d'inflation de 3,5% pour une norme communautaire de 3%. Si c'est ça là, avoir une bonne santé économique, qu'elle est venue nous rapporter ? Cette éducation pour vous, elle est plus alarmiste ? Bien sûr. Lorsque le taux d'inflation a 3,5% alors que le taux d'inflation communautaire, c'est-à-dire là-bas, ne pas dépasser de 3%. Mais vous pensez que vous vous portez bien ? Non, votre économie souffre. Sept, on va me dire au niveau de la CEDAO, Yapi, le Nigeria, mais ce n'est pas notre comparaison. Nous nous comparons à la zone UEMOA. Le Bénin a le fort taux d'inflation aujourd'hui au niveau de l'UEMOA. Ça, ce n'est pas une bonne santé. Même le Togo, la République du Togo qui a une crise sociale aujourd'hui a un taux d'inflation inférieur à 3%. La Guinée-Busso qui n'est pas assise sur une bonne politique a un taux d'inflation inférieur à 3%. Mais le Bénin qui est un pays de paix qui n'a jamais connu de tension en dehors de la société civile qui par moment essaie de sortir pour montrer sa présence au Bénin, nous n'avons pas connu de cette situation. Et donc, lorsque vous avez cette situation, lorsque vous avez ces indicateurs et que Mme Lagarde sait, puisque ces experts l'ont mentionné dans leur rapport le taux d'inflation au Bénin et qu'elle vient malgré cela et se limite donc à sa déclaration selon laquelle les réformes augurent d'une perspective, encore que c'est une perspective, je dis, Mme Lagarde aurait pu nous parler de l'actuelle santé, c'est-à-dire au lieu de projeter de nous parler de ce que nous vivons actuellement. La projection heureuse n'est-elle pas tributaire de ce qui existe et se passe dans le présent ? Bien sûr, lorsque vous venez dans un pays et que les opérateurs économiques n'ont pas la paix pour exercer leurs activités, lorsque les expatriés qui, j'ai dit, alimentaient l'économie, qu'on le veuille ou non, même si ce n'est pas une bonne stratégie économique, lorsque, je ne veux pas citer des communautés, mais lorsque vous avez des Libanais qui sont rentrés chez eux parce que le secteur véhicule d'occasion n'existe pratiquement plus. – C'est un secteur encouragé à faire fruitifier dans la durée. – Ce secteur, en dehors du port autonome de Cotonou, apportait environ les deux tiers du produit intérieur brut parce que l'activité entre le Nigeria et le Bénin s'est essentiellement autour de ces véhicules-là. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. – Et les réformes aussi, Kazmi, vous avez suivi les autorités. – C'est aller vers la diversification des secteurs qui se révèlent être des secteurs probiteux. – On voudrait bien que Mme Lagarde ne parle de ces secteurs-là. Au lieu de venir dire, au lieu de venir nous affirmer que tout se passe bien au Bénin et que le Bénin sera un pays, enfin, au niveau de la sous-région où il fera bon vivre dans les deux ou trois prochaines années. Je dis, c'est un trompe-œil. Il va falloir rester, il va falloir inviter les investisseurs à venir au Bénin mais avec beaucoup de prudence parce qu'un accord signé aujourd'hui peut être remis en cause tout à l'heure après. – Ça reste le regard de l'analyste économique. Oui, Gustave Assas, vous l'avez également suivi. Christine Lagarde rappelle les engagements du gouvernement à combattre la pauvreté sur la passe-à-passe et des ases le secteur de l'éducation et celui de la santé où un certain nombre de réformes sont enclenchées pour Christine Lagarde. Ce sont des indications claires. Le gouvernement est là en train de montrer qu'il peut tenir parole. – Je vous remercie. Je pense qu'il est à faire le constat effectivement des attendus ce qu'on attend du Bénin. C'est au-delà des déclarations. Le chef de l'État a certainement déclaré déjà dans son projet de société qu'il va faire des réformes et qu'il va faire la relance de l'économie. Je crois que c'est des choses utiles qui doivent aujourd'hui pour les Béninois nous dire entre le discours et la réalité il y a un grand fossé. Entre le discours et les constats qui sont sur le terrain il y a un grand fossé également. Entre les documents de constats les études les rapports qui sont envoyés à Mme Christine Lagarde et la réalité qui est sur le terrain il y a aussi un grand fossé. Parce que justement qu'est-ce qui se passe que les Béninois constatent aujourd'hui ? Il y a un dégapissement qui a eu lieu. Ça agit drastiquement sur le social. Jusqu'à présent des gens ne se sont pas retrouvés. Ceux qui se sont retrouvés c'est-à-dire ils se sont retrouvés à la morgue ou bien à l'enterrement. Il y a des gens qui sont dans la rue aujourd'hui avec des réflexions et ils deviennent des philosophes. Ils passent à droite à gauche on ne sait pas ce qu'ils disent. Vous parlez sérieusement là ? Ah oui je suis très sérieux. Il y a des gens qui en fait ne savent plus s'ils sont épouses d'un seul mari ou de plusieurs maris. La situation est dure. Actuellement au Bénin ? Le Bénin... Ce tableau que vous payez est-il vraiment exact ? C'est à vous de répondre aussi parce que vous êtes au Bénin. C'est vous, ça va alors. Ça va normalement. Ici c'est moi qui pose les questions malheureusement. Là je veux comprendre. Voilà. Donc à votre niveau ça va également c'est très bon. Mais il faut aussi dire que les réformes annoncées par le chef de l'État c'est aussi vrai qu'il les a abordées. Que cela plaise ou non on constate que que ce soit dans le secteur de l'éducation ou de la santé il a annoncé un certain nombre de choses. Le processus en cours n'est pas un processus inclusif. N'est pas un processus où tout le monde se sent concerné. N'est pas un processus qui plaise à tout le monde également. Et aujourd'hui on a l'impression que bon on peut passer sur tout le monde et le faire. Et faire quand même pour qu'on dise que oui quand Patistan était là il a pu faire des réformes. D'accord. Mais est-ce qu'on peut envisager un certain nombre d'accompagnement qu'il faut ? Le problème aujourd'hui c'est tout ce qui est annoncé à grands enfants médiatiques ce n'est pas tout ce qui se réalise. Ou le peu qui se réalise aujourd'hui on a l'impression quand on va au niveau du budget on a l'impression qu'il n'y a pas le financement qui accompagne. Donc il y a un vrai problème de financement et lorsque vous suivez très bien les verbes et je dirais utilisés par la directrice du FMI vous aviez dit il y a un problème là un constat qu'il faut certainement faire c'est comme si elle était en train de dire indirectement vous aviez dit mais vous n'avez pas fait vous aviez dit mais vous n'avez pas encore et à la fin elle a dit que vous êtes sur le chemin d'atteindre vos objectifs ça veut dire certainement que ces objectifs ne sont pas en train d'être atteints elle a peut-être des inquiétudes qu'elle a exprimées en bas que nous ne sommes pas elle a peut-être observé que ça n'atteint pas tel que on n'a pas l'impact souhaité on n'a pas les effets annoncés là on n'a pas encore ça et donc à partir de ce moment là je crois qu'elle est un peu réservée pour confirmer ce qu'elle a confirmé c'est le contraire ce qu'il y a dans son discours on ne peut pas nous annoncer qu'on aura 6% vous voyez un peu mais sur quelle base elle n'a pas dans sa phrase ou dans le ce que vous avez projeté tout à l'heure on ne voit pas des évidences sur ce que ces réformes ont apporté on a peut-être envie de croire que les réformes vont apporter beaucoup de choses mais alors on ne sait pas encore en tout cas pour elle je poursuis les engagements souscrits pour restaurer les finances et accueillir l'investissement domestique et étranger ont été globalement casimipidou respectés ça me fait rire ça me fait sourire j'ai même envie de me marrer sur ce plateau regarde donc ce que vous avez revu je l'ai écouté et j'ai envie de demander c'est pas celui qui demande il paraît oui il paraît que le Bénin supporte bien c'est pourquoi ces investisseurs là pourront venir ou bien que les Béninois locaux pourront donc investir vous savez quoi Christine Lagarde cette même directrice du FMI a survolé donc les aides du Bénin et atterri il y a quelques mois au Nigeria en son temps le Nigeria a vu une situation un peu chaotique elle a discuté elle a fait des propositions à ce pays en son temps le Bénin vivait pire que le Nigeria parce que quand le Nigeria a un problème là-bas c'est foutu mais quand elle est venue ici elle n'a fait aucun lien entre ce qu'il peut y avoir au Nigeria en termes donc de relance économique et le Bénin vous ne trouvez pas ça un peu paradoxe un peu paradoxe c'est pas possible que le Bénin puisse être à côté d'un voisin qui a des problèmes d'un voisin qui l'alimente sur le plan financier économique de façon globale et que ce voisin reprend son souffle que personne n'en parle Christine Lagarde n'a jamais invité dans sa recommandation le FMI n'a jamais invité le Bénin à reprendre donc si tant est que nous aspirons vers un développement à reprendre donc les relations économiques très étroites avec le Nigeria cette fois-ci elle a fait allusion au Nigeria dans la situation au regard même de ces projections vont importer sérieusement l'économie béninoise et d'où aussi le chiffre de 6% de cette croissance qui est annoncée et qui pourrait se concrétiser je suis tout à fait d'accord avec ce discours diplomatique mais ça reste juste des discours diplomatiques continuez de penser que c'est diplomatique jusqu'à aujourd'hui le Bénin enfin il y a depuis 20 mois le Bénin a pratiquement mis sous boisseau la relation économique qu'il y a entre le Nigeria et le Bénin ça là c'est tout le monde le sait il sait aujourd'hui que l'AS Kotonou Légos n'est pas au beau-fils c'est pas moi c'est pas moi qui le dit ça c'est des données qu'on connaît et il faut faire le ménage à l'interne il y a des mesures avant d'évoluer et à l'interne constate la directrice du IFMI le terrain est en train d'être balisé pour que l'investissement domestique puisse prendre corps si l'investissement domestique arrive à prendre corps forcément on peut faire un pas avec le Nigeria voyez-vous pas je continue par le dire l'AS Kotonou Légos n'est pas au beau-fils il y a des actes pris par le gouvernement actuel qui confondent donc mon argumentaire il y a aujourd'hui que il y a beaucoup d'interdiction il y a beaucoup de produits qui ne vont plus au Nigeria juste parce que le gouvernement a pris des décisions je prends par exemple le cajou lorsque le gouvernement décide de faire passer son cajou par le port autonome de Kotonou ça va pas le port autonome ça va passer pour aller à Légos c'est interdit pas voir terrestre et c'est le Nigeria qui est visé lorsqu'on prenait donc cette décision parce que l'as jadis n'était pas Kotonou Niame c'était pas Kotonou Lomé c'était pas Kotonou Ouada et donc quand on a pris cette décision jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore rapporté ça ce n'est pas que ça il y a beaucoup d'autres encore qu'on peut citer ici les opérateurs économiques nigériens en fait nigériens et béninois ont quelle relation aujourd'hui les opérateurs économiques béninois ont-ils la facilité d'aller sur ce marché là et lorsqu'on laisse ça quand on parle même d'économie domestique parlons un peu du climat des affaires au Bénin vous pensez vous pensez que le climat des affaires au Bénin favorise l'investissement domestique il paraît qu'il y a plus de jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat aujourd'hui plus qu'hier il y a plus de sociétés qui ouvrent leurs portes de sociétés régulièrement enregistrées je ne sais pas ce que vous en dites ça c'est l'oeuvre nous ne continuons pas à bénéficier des bonnes lagesses du gouvernement défend de Bouniaï qui pour séduire la banque mondiale a pris des mesures au niveau du GUF du guichet unique de formalisation des entreprises pour faciliter un certain nombre de choses ce qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui d'engranger quelques points mais en dehors de ça à leur arrivée aujourd'hui dites moi ce qu'ils ont fait de façon concrète pour faciliter la création de ces entreprises puis le taux d'imposition aujourd'hui n'est pas de nature à garantir la paix la quiétude dans les entreprises je dis bien le taux d'imposition le harcèlement fiscal le harcèlement fiscal aujourd'hui est autour de 27% ça pose un problème dans un pays qui aspire au développement aujourd'hui pour avoir donc posé leur valise dans des entreprises pour des redressements fiscaux les entreprises les entreprises enfin qui exercent ont des problèmes et personne ne veut déclarer aujourd'hui son chiffre d'affaires même ceux-là que vous appelez entreprises formelles qui ont donc rempli les conditions aujourd'hui ne déclarent plus leur chiffre d'affaires parce qu'ils ont peur de ce qui peut leur arriver dans ce climat de suspicion vous voulez que le béninois ou bien le PME le PMI puissent participer à quelle fouchette au niveau donc de la collecte et la mobilisation des recettes mieux vous avez vu en début d'année quand ils sont allés sur le marché financier pour collecter pour leur bon de trésor je crois le deuxième ou le troisième de l'année ils se sont vite ils sont revenus sur la décision ils ont annulé parce que le dossier a des problèmes et lorsque nous avons fouillé au niveau de l'agence de l'agence humeur à titre pour comprendre un peu comment le bénin va sur ce marché-là il s'est fait que lorsque le bénin dépose envoie ses intentions c'est beaucoup plus les entreprises d'ailleurs qui achètent les titres et c'est quand la Côte d'Ivoire va sur le marché que beaucoup plus on remarque les entreprises béninoises allaient acheter les titres et donc voilà comment nous vivons au pays voilà comment est-ce que l'ambiance est voilà comment le pays est un peu on ne sait pas bizarre bizarre des réformes ce n'est pas ce qui en manque on lutte contre la corruption mais au même moment on ferme le signe fiber fermé les entreprises ne sont pas payées l'insolvabilité de l'État tout ça mélangé aujourd'hui fait que véritablement on ne peut pas dire avec certitude si le climat des affaires au Bénin est apaisé si l'opérateur économique béninois est à l'aise des essais aller dans les marchés je le disais Social Watch c'est un réseau d'une centaine d'organisations de la société civile beaucoup de retours vous aviez c'est quoi votre regard sur cette question en tout cas la directrice du FMI a souligné des engagements souscrits pour restaurer les finances et accueillir l'investissement aussi bien de l'étranger ressemblent vraiment à des engagements sérieux qui font déjà tâche d'huile sur le terrain qu'est-ce que vous constatez vous autres écoutez merci beaucoup vous avez dit ressemblent à des engagements sérieux des engagements qui aujourd'hui aboutissent à des réformes je crois qu'il faut être honnête en reconnaissant qu'au niveau de la gouvernance financière de la gouvernance des entreprises de la gouvernance politique il y a assez de réformes qui sont n'est-ce pas entamées au niveau des finances vous voyez un peu par exemple la dématérialisation par exemple c'est une réalité déjà aujourd'hui pour limiter les contacts entre les individus qui apportent n'est-ce pas disons la corruption dans ce domaine lorsqu'on aura réussi complètement cette dématérialisation et vous comprenez aussi que ceux qui sont les vecteurs et les acteurs principaux de la corruption dans les milieux financiers vous voyez il y a des gens qui sont en train d'être attrapés il y a n'est-ce pas des filets qui tombent sur certains déjà qui ont des réseaux pour pouvoir se servir du bien public se servir de l'argent public au détriment des jeunes qu'on peut recruter au détriment des personnes qui sont dans des besoins ou bien des investissements qu'il faut pour le pays donc je crois que ça aussi c'est bien au niveau de la gouvernance financière toujours il y a un certain nombre de réformes qui sont entreprises dans la transparence budgétaire pour rendre le budget assez ouvert pour permettre au budget d'être un budget citoyen où l'information aujourd'hui reste la chose capitale la plus importante aujourd'hui pour les individus combien de personnes peuvent lire le budget du Bénin c'est un document plusieurs documents à la fois mais je crois que les finances publiques aujourd'hui mettent assez d'éléments pour faciliter la mise enfin la mise à disposition de ce document des finances publiques au service donc au niveau des sites du Bénin cela existe aujourd'hui Social Watch travaille à davantage améliorer cette relation entre le milieu financier et les citoyens libres ce dont nous avons besoin aujourd'hui maintenant c'est que le Bénin souscrive à ce qu'on appelle le open budget le budget ouvert et je dirais des données ouvertes également on n'a pas encore souscrit à ça et ça ça facilite un certain nombre de choses au niveau régional au niveau mondial également et ce dont on a aussi besoin pour pouvoir faciliter ces réformes aujourd'hui le Bénin fait partie des pays qui ne publient pas les contrats les contrats PPP on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est que ça pour savoir quel type d'entreprise sont en contact avec les données aujourd'hui au Bénin et qui ont contracté avec le Bénin pour pouvoir rendre quel service et à combien aujourd'hui on ne sait pas on cite les entreprises qui prennent des contrats frauduleux ou bien qui prennent des contrats sur lesquels on n'a aucune idée il est important aujourd'hui en matière de gouvernance des entreprises en matière de gouvernance au niveau des finances publiques qu'on ait ces informations c'est vrai qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont en train d'être appréciées notamment je crois que on assiste également dans la lutte contre la corruption à ce sur quoi nous nous sommes battus pendant longtemps pour dire que ce n'est pas la corruption même qui est le problème c'est l'impunité qui est le problème il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui en dépit de ce que en dépit de nos réserves bien entendu il y a un effort qui est fait pour une qualité n'est-ce pas les corrompus du pays il y a un effort qui est fait pour pouvoir démontrer qu'aujourd'hui il faut respecter le bien public il faut respecter l'argent public il faut respecter le déni public aujourd'hui et même si on a l'impression que c'est une lutte ciblée partielle et partenaire ce qui aujourd'hui nous dérange dans tout ceci c'est qu'on a l'impression qu'on lutte contre la corruption pour certains on lutte contre des personnes pour d'autres et on veut donner l'impression aujourd'hui que l'espace est bien fait pour qu'on aille à la mobilisation des ressources et des comment on a vous l'avez appelé des ressources domestiques également c'est une bonne chose on donne l'impression aujourd'hui qu'on a on a licencié des gens dans des entreprises fermer même certaines entreprises certaines institutions vous voyez un peu son appareil qu'on sort tout ça là pour diminuer peut-être les dépenses ça donne l'impression qu'on fait des efforts aujourd'hui mais qu'est-ce que ça crée comme problèmes sociaux quelles sont les solutions qu'on apporte à ceux-là de quelle manière rétablit-on la confiance de ceux qui sont dans le chômage aujourd'hui c'est tout ça que nous nous mettons ensemble ça reste des paliers à prendre au sérieux le gouvernement a pris aussi l'engagement de travailler dans ce sens le gouvernement a pris l'engagement de travailler dans ce sens il demande encore un peu de temps vous l'avez suivi à sa prise de parole jusqu'à quand on aura le temps qu'il demande là pour pouvoir comprendre il est vrai et évident qu'il y a plus de suspicions dans le pays aujourd'hui sur la sincérité du gouvernement et ça ça se dit un peu partout ça se relaie parce qu'en fait on a l'impression que voilà quelqu'un qui est venu qui a annoncé qu'il va faire des réformes qui annonce qu'il va faire la relance de l'économie béninoise mais le climat des affaires comme il a dit les entrepreneurs les chefs d'entreprise les gens du secteur privé ont du mal à s'entendre avec ce qui se passe et à comprendre effectivement tout ce qui se passe on va dans le secteur des marchés publics la gouvernance aujourd'hui des marchés publics la transparence dans les marchés publics c'est aussi assez touffu on ne comprend pas lorsqu'au niveau d'un conseil des ministres on dit qu'il faut maintenant ramener toutes les passations de marchés publics au niveau du conseil des ministres les gens se posent la question alors qu'il y a une loi sur les marchés publics le code des marchés publics met en lien la compréhension qu'il faut la démarche qu'il faut et comment il faut le faire est-ce qu'une décision du conseil des ministres va remplacer la loi qui existe est-ce que le code désormais se subordonne à la décision du conseil des ministres pour pouvoir le faire comment ça va se faire c'est vrai que ce conseil des ministres a révélé qu'il y a un certain nombre de pagaille qui se passe au niveau des ministères et il faut y mettre fin mais en même temps il y a des institutions qui sont là quand on avait soulevé un problème dans le temps au sujet de Maffodis on avait montré qu'on avait besoin d'améliorer la loi PPP le partenariat public-privé on avait besoin d'aller dans le sens des décrets d'application qui doivent exister on a revu le code actuellement et il y a un plaidoyer que nous faisons actuellement pour que les décrets d'application soient pris et que ces décrets-là soient respectés et qu'on respecte l'intiléraire absolument on y en a oui Christine Lagarde l'a souligné le gouvernement a pris bonne note et s'engage à mieux faire dans les prochains jours sur ces engagements parce qu'il faut s'engager d'abord avant de pouvoir passer à l'acte on peut comprendre que oui le souci du parfait et peut-être d'être porté en triomphe au soir de son mandat est permanent ça se dit tout le jour ça se dit tout le jour c'est devenu désormais un refrain parichier qui commence donc à nier les gens parce qu'au-delà de ce que nous voyons mais ce que nous ne voyons hérite beaucoup plus que ce que nous voyons quand on sait déjà que des gens sont des gens vivent dans une certaine aisance et qu'au même moment on demande donc au béninois de serrer la ceinture et que le chef de l'état même vient à la télé et dit à tout un peuple que lui il est conscient que manger est difficile aujourd'hui ça vous comprenez déjà et au-delà de ça lorsque vous êtes dans un pays qui abrite des pirates vous êtes dans un pays qui abrite des pirates aux yeux au nez à la bâle de tout le monde même des forces de l'ordre on ne fait rien ça a quel lien avec l'économie vous voulez pour moi investisseur investisseur français néerlandais ou je ne sais pas de quel pays que je vienne dans un pays où il y a des pirates où on ne veut pas révéler où l'institution chargeait donc de régler les institutions de contre-pouvoir s'ajoutent au gouvernement pour donc déclarer que les pirates dépassent les compétences des pirates dépassent leurs forces techniques pas exactement il paraît que du travail est en train d'être fait s'il faut solliciter des forces extérieures pour savoir ce qui se passe que ça va être fait dans les tout prochains jours sans doute vous aurez des noms du travail est en train d'être fait vous savez le gouvernement n'est pas dévoilé tout ce qui se fait dans l'ordre nous sommes déjà à plus de 20 mois de gouvernance et donc l'opérateur économique qui est de l'autre côté qui veut donc poser sa valise nous avons 54 pays qui sont tous des demandeurs de ces investisseurs mais vous voulez que le Bénin parce qu'on l'appelle le Bénin que l'investisseur choisisse de venir dans un pays où c'est pas bien gouverné enfin où les institutions ne fonctionnent pas correctement vous êtes dans un pays où des 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 débats des questions orales et débats sont adressés au gouvernement mais qui sont rangés dans le dans le tiroir ça c'est pas la faute au gouvernement en tout cas le chef de l'état dit ceci les institutions ne fonctionnent pas ça c'est mon inquietude et dans un pays où il y a un investisseur qui vient c'est que les institutions la démocratie est en marche vous êtes dans un pays où la société civile qui parle et cette société civile qui voit donc les inspecteurs le soir venir poser leur valise chez eux pour venir les inquiéter le chef de l'état il semble ne pas être d'accord avec vous je vous rappelle l'une de ces phrases adressée à son hôte je cite nous ne cessons d'apporter dit le chef de l'état à la chemin de notre renaissance nous avons en moins de 18 mois réussi avec le parlement qui est l'une des décisions à faire voter une cinquantaine de lois de progrès et parmi ces lois je vais bien citer une la loi sur le ravip ou jusqu'à aujourd'hui par exemple on ne sait pas quel est le budget du ravip ou jusqu'à aujourd'hui le ravip n'est pas dans la loi des finances 2017 il n'y a pas de trace du ravip dans la loi des finances 2017 on attend avec la bonne gouvernance pour les bien sûr parce que on ne peut pas exécuter jusqu'à hauteur je fais une spéculation jusqu'à hauteur de 50 milliards on ne peut pas exécuter vous spéculez sur quoi je sais les chiffres sur la lépi ou sur tout instrument analogue qu'on n'a vu par le passé qui ont coûté 45 milliards 50 milliards et donc je suppose que le ravip aussi va nous coûter 7 fouchettes autour de cette fouchette même si c'est à 20 milliards même si c'est à 4 milliards on ne peut pas exécuter à hauteur de 4 milliards un budget sans pouvoir l'intégrer dans les films dans la loi des finances ce n'est pas dedans c'est un exemple parmi tant d'autres mais c'est qu'un test de loi c'est qu'un test de loi de progrès je n'ai pris qu'un seul je n'ai pris qu'un seul si vous demandez d'en citer 3 vous étudiez en mesure j'en prendrai mais je n'ai pas fait cet exercice en venant mais ce qui me plaise c'est de montrer comment les lois sont votées et exécutées vous n'êtes pas satisfait de la manière je ne suis pas satisfait parce que moi en tant que béninois on doit pouvoir me dire l'opération qu'on a démarré par exemple voilà ce que ça va nous coûter voilà comment ça serait exécuté voilà ce qu'elle lit c'est ce qu'elle lit on exécute le ravit on ne sait pas on parle de la gestion au Pacte j'ai suivi tout à l'heure M. Gustave qui parlait des embellies par rapport à l'information je suis tenté de dire plutôt le contraire aujourd'hui l'information économique n'est pas la chose la mieux partagée je suis d'accord le document budgétaire est sur les sites ça c'est ce qu'ils ont fait quand ils sont venus fraîchement j'attends de voir et quel document manque à l'appel j'attends de voir si pour le budget 2018 ils vont faire le même exercice j'attends de voir et puis quel document manque la note sur la conjoncture économique du Bénin depuis mars depuis mars 2017 n'est plus disponible depuis mars depuis mars et je parle en présence d'un partenaire d'un partenaire social qu'ils me disent que lui il a la note sur la conjoncture économique du Bénin et que je comprendrais que c'est plutôt moi qui n'ai pas l'information et je doute fort qu'un seul Béninois aujourd'hui a cette note là mais personne jusqu'à aujourd'hui n'en parle ils ont mis sous boisson ces documents là on ne sait plus rien sur ce qui se passe aujourd'hui sur les finances la gestion du coton on ne sait pas comment ça s'est passé mais on est venu nous parler des embellis d'un taux de croissance de 6% mais comment est-ce qu'on vous l'avez posé la question comment est-ce qu'on aura cette croissance de 6% on ne sait pas je peux continuer le chef de l'état a dit honte de moi personnellement c'est mon point de vue je ne peux pas dire ça devant l'étranger le chef de l'état a dit que les Béninois veulent qu'on leur distribue de l'argent je n'ai jamais vu un seul Béninois qui allait réclamer de l'argent publiquement que c'est ça le social est-ce qu'il ne fait pas l'usure au micro-crédit non le micro-crédit ce n'est pas de la distribution gratuite de l'argent non et donc le chef de l'état ne peut pas dire que le social dont on lui parle que c'est venu distribuer de l'argent aucun Béninois n'est jamais allé à la présidence demander de l'argent à qui que ce soit il y a d'autres plateaux qui se sont consacrés à cette visite mais c'est bientôt terminé permettez-moi que je vous pose plutôt une question avant de conclure alors le thème du jour visite de la directrice générale du Fonds monétaire international au Bénin du pessimisme à l'optimisme se retrouver qu'est-ce que vous tentez de répondre ? moi je n'aime pas trop les mots négatifs je n'aime pas le pessimisme mais cette visite moi je la traduis plutôt comme une visite diplomatique une santé une santé le chef de l'État qui a invité une haute autorité des Nations Unies pour venir donc un peu soucrater l'économie bénémoise pour dire ce qu'il a envie de dire mais qu'on n'allait pas certainement les Béninois n'allaient pas prêter frangé à son discours il a certainement mis le discours la parole dans la bouche de Mme Lagarde qui est venu Christophe Sarr aux visites de Christiane Lagarde au Bénin du pessimisme à l'optimisme qu'êtes-vous tenté de répondre ? moi je pense plutôt qu'il y a du bien dans cette visite et assez de méfiance également par rapport à l'optimisme béant de Lagarde c'est-à-dire le bien c'est que on a reçu des ressources certainement Lagarde est venue voir est-ce que nous avons bien géré je fais un nous sommes dans un contexte aujourd'hui où tout le monde est en train de crier que ça ne va pas et si ça ne va pas ça veut dire qu'il faut certainement faire un effort pour améliorer et améliorer ce cas qu'elle avait utilisé il faut qu'on aille sur le fil conducteur le fil conducteur c'est comment faire pour mettre ensemble tout le monde pour que le tissu économique soit renouvé redéveloppé mais elle dit elle demande que tous les acteurs soient ensemble nous sommes dans un contexte aujourd'hui tous les acteurs ne sont pas ensemble ensemble pour partir si une cité l'histoire se répète c'est comme l'appel de Guézot Boucher l'âge a trouvé mesdames et messieurs vous l'avez compris cette émission tirait une tille à sa fin nous allons prendre congé de vous il reste beaucoup à dire autour de cette visite d'autres plateaux vont certainement revenir sur d'autres aspects qui ici n'ont pas été abordés les rideaux se réfèrent mais si sur le numéro du jour cette citation de la femme de lettres française philanthrope de son temps Anne Baratin avant de prendre congé de vous ne parlez pas richesse à ceux qui n'en ont pas mais parlez pauvreté à ceux qui sont riches mesdames et messieurs fin de citation merci pour la fidélité à ce programme à très bientôt et oui et oui Sous-titrage ST' 501